Et si je ne me trompe pas, je pense reconnaître Raquel Garidon. Bonjour, c'est possible peut-être d'avoir un petit mot pour Brut en direct ? Oui. Je vais essayer de passer, voilà, je vais passer de l'autre côté. Allez, allez-y avancer un petit peu. Raquel Garidon, comment je pourrais vous présenter aujourd'hui ? On sait que vous êtes chroniqueuse sur Canapus. Sur C8. Sur C8, ouais. On est émissé en l'éternel du dimanche, animé par Thierry Ardisant. Et par rapport à la France Insoumise, avocate aussi ? Je suis avocate, oui, en effet. Et je n'ai plus responsabilité à la France Insoumise. J'ai dû, en fait, démissionner de la France Insoumise pour ne pas être décomptée sur le temps de parole par rapport à la France Insoumise sur la chaîne. Mais en regardant un lien quand même, l'idée. Je garde mes convictions, de toute façon. Ça fait des années que je milite pour l'abolition de la monarchie présidentielle. Je suis la personne qui a organisé la première... Ouais, on sait, on sait ! Poussez-le, poussez-le ! C'est un combat personnel de très longue date que je mènerai, quel que soit le cadre dans lequel je suis, et quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que... Ouais, parce que là, vous êtes présente dans... Voilà, je pense qu'avec le service d'ordre des Gilets jaunes. En fait, voilà, en fait, voilà, j'ai vu qu'il y avait encore un besoin d'aide sur le service d'ordre, et on n'arrête pas de dire à propos de ce mouvement qu'il est violent, qu'on n'arrête pas... Combien de fois on va nous parler de la fameuse boule de pétante ? Mais on entend parler de ce qu'un type, un jour, il avait une boule de pétanque dans son sac, on dirait, et on a l'impression que tout ce mouvement se servait à l'armée qui n'ont qu'une seule envie, en fait, c'est d'agresser physiquement les policiers, alors que c'est archi-faux. Et je trouve que l'organisation, la structuration de ces services d'ordre, c'est un signal fort, et du coup, moi, en tant que citoyenne, je me dis que finalement, je fais la manif depuis le début, et là, je me dis, à force, je vais finir un coup de main sur cette tâche-là, parce que c'est ça qui symbolise ce qu'on a envie aussi de projeter, c'est-à-dire une force pacifique et déterminée. Alors, vous étiez déjà présente sur d'autres mobilisations, les précédentes ? Oui, au début, j'étais présente, notamment à l'Arc de Triomphe, J'ai d'ailleurs tourné pour mon émission des images, j'ai fait des interviews. Aujourd'hui, je n'ai pas d'interview. Vous êtes en dehors de votre activité sur C8, ouais. Voilà. En réalité, le contact avec les dirigeants, les discussions, avec Éric Drouet, Antonio, etc., tous les animateurs, évidemment, c'est important aussi pour l'émission, parce que c'est des choses dont on discute, nous, chaque semaine, et je trouve que pour pouvoir parler de ce mouvement, c'est bien aussi d'avoir, comme vous, finalement, étaient physiquement présents. Il y a cette question qui se pose aussi, parce qu'il y a des élections européennes qui arrivent dans pas longtemps, il y a des Gilets jaunes qui ont voulu créer une liste, d'autres qui ne sont pas trop d'accord. L'idée, un peu, du côté de la France insoumise, c'est quoi ce positionnement ? Moi, bon, je n'en ai pas parlé avec la France insoumise, parce que je ne m'occupe pas de la France insoumise, mais premièrement, je pense que c'était un peu tôt pour les Gilets jaunes qui ont voulu se lancer sur le terrain électoral. Je trouve que c'était un peu tôt, parce que c'était un peu comme si le mouvement était fini, et que maintenant, il n'y avait rien à gagner par la mobilisation, par les actes du samedi, par les ronds-points. Je trouve que c'est un mauvais signal. Pour le reste, les élections auront lieu, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si on peut décemment faire croire aux gens que les élections européennes vont être une solution au problème. Pour moi, la solution au problème, ça reste la provocation d'une assemblée constituante pour rétiger les constitutions de la 6e République. Mais cela dit, il va y avoir une comptabilisation. Chacun va devoir décider s'il est pour ou contre Macron ou s'il est pour ou contre Macron, et s'il est pour Macron, avec qui il est contre. C'est vrai que ça a un peu l'enjeu de l'élection. Mais en attendant, moi, je n'ai pas envie qu'on passe trop vite dans la campagne européenne. Macron, lui, il est en campagne. Ce n'est pas faux, parce que Macron est en campagne, que tout le monde doit entrer en campagne, parce qu'entrer en campagne, ça veut dire aussi étouffer le mouvement. Mais le mouvement n'est pas fini. Le mouvement n'est pas fini du tout. Aujourd'hui, quelle sera la réponse politique pour vous la plus adaptée de la part d'Emmanuel Macron ? C'est qu'il y a déjà eu des annonces que tu aies faites le 10 décembre dernier. Depuis, il y a le grand débat. Mais qu'est-ce qui ferait, selon vous, que ce mouvement pourrait être satisfait d'annonces du président ? Moi, si j'étais Emmanuel Macron, je mettrais en place des consultations pour arriver à un calendrier et une méthode pour passer à la 6e République. En fait, c'est ça le seul enjeu. Tout le reste, c'est du blabla. Il n'y a aucune autre discussion qui est intéressante. La seule discussion intéressante, c'est comment et quand on passe à la 6e République. Donc, est-ce qu'on va élire des députés constituants, comme le proposait d'ailleurs la France Insoumise, qui n'aient jamais été élus en 5e République, par exemple, et qui ne seraient du coup jamais élus non plus en 6e République ? Ils ne seraient là que pour ça, pour rédiger des nouvelles règles, des nouveaux modes de scrutin, des nouveaux droits, comme le droit de révoquer des élus, des seuils de représentativité ? Ce n'est pas possible que des gens élus dans des océans en abstention prétendent représenter les autres. Ce n'est pas possible, ça. Donc, pour moi, Emmanuel Macron, il rentrerait dans l'histoire grande vie s'il faisait en sorte de pouvoir convoquer cette assemblée constituante. Il a une majorité à l'Assemblée, donc il faut aussi le faire par cette voie-là. Et s'il ne rentre pas dans l'histoire comme le gars qui a permis volontairement au peuple français de rédiger sa nouvelle constitution, il va rester comme celui qui s'est accroché jusqu'au bout à la monarchie présidentielle et qui était capable de tout pour défendre cette monarchie, y compris mutiler son propre peuple. Parce que c'est ça, en réalité, l'enjeu. C'est que là, vous avez un pouvoir qui est prêt à mutiler et mutiler et mutiler et mutiler. Pourquoi ? Pour défendre la monarchie présidentielle. Et s'il resterait dans l'histoire comme ça, ces gens resteront dans l'histoire. Comme ça, Emmanuel Macron casse la merde à les autres. Merci beaucoup, en tout cas, Raquel Garido, pour les quelques minutes que vous avez accordées en direct son route. Merci à vous. Avec grand plaisir et bon courage. Merci à vous aussi.